Je suis avec Kim Clavel et je veux qu'elle nous raconte tous ses secrets. Oh! Kim, on est un peu plus d'une semaine avant ton prochain combat. Comment l'as-tu dit ça maintenant? Je suis très excitée. Pour de vrai, j'ai vraiment hâte à ce combat-là. Je l'ai dans ma mire. C'était le 28. Là, c'est rendu le 12. Mais ça m'a juste donné plus de temps pour me préparer, faire de la préparation mentale pour ce combat-là. Je le vois comme un tremplin. C'est comme ça que je vois ce combat-là. J'arrive sur un tremplin qui va me propulser pour redevenir championne du monde. C'est un combat hyper important. On recule un petit peu. Oui. Comme Comaise, tu es devenu championne du monde. Oui. Tu as perdu ta ceinture contre Plata. Parle-moi un peu de comment tu t'es sentie quand tu es devenu championne du monde. Puis après ça, comment tu t'es préparée et comment tu t'es sentie contre Plata. Contre Plata. On commence avec Gomez après. Gomez, ça a été une préparation excellente. L'euphorie de la victoire. Après la douleur de la défaite, l'euphorie de la victoire. Comment tu te sentais dans le combat? Dans le combat, je me sentais dans ma zone, que c'est tellement dur de t'expliquer en mots. C'est ce que tu recherches en tant qu'athlète, peu importe le sport. Tu sens que tu es au summum de ta vie, de ta performance. Ta meilleure performance à carrière. À ma temps pro. Oui, vraiment, vraiment. On dirait que je voyais tout ce qui se passait. J'étais sur mes jambes. J'étais alerte défensivement. J'avais du plaisir. J'avais une récupération exceptionnelle entre les rounds. Parce que Gomez, elle ne m'a pas donné ça facile, dans le sens qu'elle lançait 100 coups de poing par an. Elle était dans mon visage tout le long. J'ai bien structuré mon combat, je trouve. Tout ça s'est fait naturellement. On a tellement fait de répétitions à l'entraînement que j'ai eu l'impression que ce combat-là frôlait la perfection de mon côté. Vraiment, j'ai performé. Je vais être toute ma vie à la recherche de ce que j'ai ressenti ce soir-là en devenant championne du monde. Ah oui? Oui. OK. Maintenant, on s'avance vers Plata. Quel était ton état d'esprit avant d'arriver avec Plata? Plata, j'avais un état d'esprit. Vraiment, c'était une motivation. Parce que Plata, c'est la meilleure à ce jour encore. C'est la fille qui est classée numéro un mondial, qui avait une ceinture de championne du monde. J'allais hyper bien jusqu'à ce que je tombe malade. Quand je suis tombée malade, tu te rappelles, j'ai eu la grippe, c'est pour ça qu'on a repoussé le combat. J'ai été extrêmement malade. C'est pas une excuse, c'est une raison. C'est la vérité, c'est vrai, c'est arrivé. À la suite de ça, j'ai eu de la difficulté à retrouver ce que j'étais. À revenir dans ta zone. À revenir dans ma zone. Parce qu'avant d'être malade, je me sentais là, tu sais, les sentiments en tant que boxeuse, en tant qu'athlète, les mêmes qu'avant Gomez. Dans mes sparrings, dans tout ça. Puis à la suite, j'ai eu de la misère à remonter la courbe, on dirait mentalement. J'ai eu de la difficulté. Tu avais eu ça un peu avant Gomez, parce que tu as eu la COVID. Le combat aussi avait été reporté. Mais il était reporté, tu sais, longtemps. Est-ce que donc, ça aurait été mieux que le combat soit reporté plus tard encore? Aujourd'hui, avec du recul, probablement. Probablement. Mais à ce moment-là, pour moi, c'était impensable parce que je voulais tellement avoir ce combat-là. Là, je voulais pas attendre, j'étais impatiente. Puis peut-être qu'aujourd'hui, avec tout ça, ça aurait peut-être été mieux. Est-ce que j'aurais gagné? Je sais pas. On le saura jamais. Est-ce que, d'ici le fait, il y avait 4000 personnes, plus de 4000 personnes à la Place Belle, est-ce que ça, ça a joué un rôle dans ta préparation mentale, en fait, dans le fait d'être dans sa zone? Pas au moment du combat. Au moment du combat, je pense, j'ai l'impression qu'il y ait 4000, 10 000, 20 000. Ça change, ça a pas fait un effet. La pression de tout ça était pas supplémentaire pour toi? Non, non. C'était vraiment dans ma préparation avant. Des fois, je faisais du sac. Puis je disais, Daniel, j'ai pas d'imagination. On dirait, j'ai de la misère à créer. Il y avait quelque chose, une petite magie que j'ai toujours ressenti, qu'à ce moment-là, deux, trois semaines avant le combat, que je ressentais pas. Puis t'as beau parler aux médias, mentir, ça va bien, tout va bien. Mais en dedans de moi... Il faut que tu ventes, il faut que tu te ventes. Exactement. Il faut que les gens y croient aussi. En fait, c'est pas mentir, c'est de donner... En fait, t'es là où tu espérais être. Oui. Et c'est ce que tu racontes. Mais maintenant, le combat, round by round, est-ce que tu sentais que ça allait pas aussi bien? Je sentais que c'était plus dur que je pensais parce que j'avais l'impression... Je savais quoi faire dans ma tête. Je suis une fille extrêmement brillante dans un ring. Je suis une fille qui connaît sa boxe. J'étais pas capable de l'exécuter avec mon corps, mais je le savais quoi faire. Ça me créait tellement une frustration d'avoir une seconde en retard. Voyons... Habituellement, ma défensive, mes mouvements, mes mains, c'est toujours au bon moment. Le timing est bon. Mais là, le timing, il manquait un petit quelque chose. Est-ce que Plata était meilleure que Gomez? Ou c'est toi qui as pas été au même niveau? La Kim Clavel, la soirée de Gomez, aurait gagné de manière unanime contre Plata. Ça, j'en suis certaine. Parce que comment je me sentais cette soirée-là contre Plata, j'étais probablement à 50%, 50-60%, on dit un chiffre environ, de ce que je me sentais. Tandis que Gomez, j'étais 110% vraiment dans le combat. J'ai fait tout de même un combat serré contre Plata. Je pense que Gomez avait plus d'outils. Il y a nombreux sont ceux qui pensaient que tu méritais un meilleur sort, quand même. Mais tout le monde est d'accord pour dire que c'était pas ta meilleure performance. Non, c'était pas ma meilleure performance. Mais Plata est très bonne. Elle a démontré ça. Oui, oui, très très bonne. OK. Depuis ton combat contre Plata, t'as apporté pas mal de changements. Oui. Raconte-nous, qu'est-ce que tu as fait pour être en mesure d'être aussi motivée ou reprendre, pour être capable de revenir dans la zone comme quand tu étais battu contre Gomez? Oui. Premièrement, mon combat contre Plata, j'ai appris que je détestais perdre profondément. J'ai eu besoin, c'est un deuil à faire, tu sais. Quand tu perds ta ceinture, ton titre, t'as un deuil à faire. J'ai senti que je devais partir. J'ai tellement écrit, là. J'ai mon livre, là. J'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit. Puis si tu voyais mon livre, c'est de plus dramatique à de plus en plus beau. OK. Quand je suis revenue, là... OK, tu étais noir. Vraiment. Je brouillais du noir un petit peu. Est-ce que tu pensais abandonner? Bien, le lendemain du combat, là, tu sais, c'est des frustrations, j'ai tout dit ça, mais je le pensais pas, parce que j'aime tellement ce sport-là. Puis mon livre, ça finit en disant... T'aimes le sport ou t'aimes Kim qui fait le sport? J'aime Kim qui fait du sport, mais Kim qui est dans cette zone-là de bonheur. OK. Ça, je l'aime. OK. Puis dans mon livre, ça finit en disant... En ce moment, je sens que j'ai le courage qui me coule dans les veines. Après combien de temps? Après un mois. Après 30 jours de vacances, ça finit en disant... En ce moment, j'ai du courage qui me coule dans les veines. J'aime ma vie. J'aime ma boxe. J'aime mon appartement. J'aime... Là, j'aimais tout. Là, j'avais hâte de revenir dans le gymnase. Puis quand je suis revenue, j'ai parlé avec Marie-Ève Tiquaire, en Italie, c'était pour sa retraite et tout. Un petit peu plus tard, j'ai jasé avec elle puis j'ai parlé pour son préparateur mental, Jean-François. J'ai commencé avec Jean-François. Puis tu sais, avant, j'en avais déjà vu un ou deux, juste comme ça, mais c'était pour faire plaisir à Daniel, Stéphane. Je le faisais pour les autres. Tu sais, quand ça vient pas de toi... Oui, oui, absolument. Là, il y a un élément déclencheur. Là, c'est venu de moi. J'ai contacté. J'ai parlé avec Marie-Ève. J'avais les deux mains sur mon volant puis j'ai pris mes décisions à moi. Qu'est-ce que Marie-Ève t'a dit? Marie-Ève m'a dit qu'elle, ça a fait une grande différence dans sa vie, qui est quelqu'un d'exceptionnel, tu sais, pour elle, parce qu'il faut que ça soit un fit quand même. Elle m'a donné ses coordonnées puis elle est rendue là, tu sais, ça m'appartient. Fait que j'ai eu une première rencontre au téléphone puis lui s'est informé de moi. Parce que, tu sais, il travaille pas avec n'importe quel athlète. Il s'est informé à certaines personnes dans le monde de la boxe, à Marie-Ève. Puis il y a eu juste des bons commentaires en disant, Kim, c'est une fille qui est motivée, qui est sérieuse. Tu peux y faire confiance. Fait qu'on a eu une première rencontre. Puis à ma première rencontre, j'ai eu un déclic dans ma tête. J'en ai pleuré de joie. Parce que ce que je me disais, je suis persévérante, je suis la championne du monde. Je le croyais pour de vrai, enfin. Puis ça faisait un petit bout que j'y croyais comme pas. J'avais perdu un peu de confiance en moi. Puis j'ai réussi à tout regagner ça. Puis en ce moment, Yvon, dans ce camp d'entraînement-là, la zone dans laquelle j'étais avant Gomez, je l'ai toute retrouvée. Puis encore plus performante, je te dirais. Parce que là, tu y vas pas par accident. Tu sais comment l'intégrer. Oui, je sais comment l'intégrer. Puis, tu sais, la préparation mentale, c'est un peu comme de la préparation physique. La préparation physique, j'en fais à l'année longue. Tu sais, je suis une athlète. Mes muscles, mon cardio, tout ça, je le travaille quatre jours par semaine, cinq jours par semaine. Mais le mental, c'est tellement important. Puis ça m'a fait une prise de conscience, tout ça. Puis ça peut changer ta vie, puis pas juste dans le sport, mais dans tous les aspects de ta vie aussi. Tu as des sessions à quelle fréquence? Une fois par semaine. Je le vois une fois par semaine. Puis là, je l'ai invité, il va être là à mon combat aussi, comme observateur. Si j'ai besoin, il va être là aussi. Tu sais, c'est nouveau, mais c'est un travail à long terme. Puis lui, il m'a clairement dit, quand je l'ai appelé, Kim, moi, je ne suis pas une béquille. Moi, je n'embarque pas parce que tu as perdu. Puis là, tu veux faire un miracle dans un mois. Ce n'est pas comme ça. Moi, si tu travailles à long terme, je veux juste que ça soit clair. Puis c'est vraiment... J'ai compris beaucoup de choses avec lui. Préparation mentale, check. Mais tu as changé d'autre chose aussi. Bien, ça a changé mon... Par la force... Tu as changé de préparateur physique parce que tu as perdu... Oui, ça, ce n'était pas un choix. C'est que Fred, ça faisait cinq ans que j'étais avec lui. Ça a été une petite peine d'amour aussi. Ça a été difficile parce que tu t'attaches, tu crées un lien énorme. Lui, qu'est-ce qui est arrivé? Lui, il a eu un poste plus haut dans les bureaux des sports Montréal. OK. Il n'est plus sur le terrain. OK. Donc, ça, j'ai changé. Mais j'avais déjà eu une préparatrice qui est Marie-Claude pour mon combat au Parc Jarry parce que Fred avait eu un accident. Il avait fait une commotion en vélo puis il ne pouvait plus pratiquer pendant un certain temps. Puis j'avais adoré ça. Ça fait que là, on s'est jumelé avec elle et Thomas qui font partie de Essim ici. Puis j'adore ça. C'est une autre dynamique, mais ça va chercher des fois de faire des trucs différents. C'est pas moins bon, mais ça me stimule autrement. Puis on travaille énormément tout ce qui est prise de décision avec des lumières qui allument, tu sais, des trucs d'intelligence, d'action, réaction. On met ça dans chacun de mes entraînements. Ça fait que je suis toujours stimulée. Puis dans mes combats, c'est ça, la boxe, c'est une prise de décision tout le temps. Ça fait que je sens que je suis très, très alerte en ce moment. Parle-moi un petit peu de Naomi Reyes. Naomi Reyes, contrairement à Patrice, moi, j'aime beaucoup regarder mes adversaires. Daniel les a regardées, Stéphane les a regardées aussi. On voit que c'est une fille qui lance énormément de coups de poing. C'est une fille qui va lancer probablement un volume semblable à Gomez, une qualité de coups de poing un petit peu moindre, mais très efficace dans ce qu'elle fait. Elle va lancer, elle va être quand même assez large, beaucoup des 1-2. Elle va beaucoup de l'avant, mais c'est une fille qui est quand même capable de boxer de reculons si moi je l'oblige. Ça fait que c'est une fille qui, défensivement, n'est pas toujours alerte défensivement. Elle, sa défensive, c'est son offensive. C'est sûr que ça va créer un combat avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'action, mais j'ai l'impression, avec tout ce que je pratique, c'est possible, je peux pincer cette fille-là. Est-ce que tu as l'impression que tu as des choses à prouver avec elle? À moi-même. À toi-même? À moi-même. Ou au public en général? Le public, non. Parce que je pense qu'en général, ils voient que je suis une fille persévérante. Mon dernier combat, tu sais, j'ai pas personne qui m'a dit « t'es pourri, t'as mal. » Tu sais, tout le monde a aimé mon combat. C'est encore un des candidats comme combat par excellence de l'année. Je pense que les fans, en général, aiment ma manière de boxer. C'est plus moi, je veux me prouver que Plata, c'est une erreur de parcours. C'est pas une habitude. Je suis encore dans les tops mondiaux. Je fais partie de l'élite. Je crois que dans les 112 livres et moins, je fais partie du top 5 des filles les plus talentueuses. J'ai l'impression que je suis là-dedans. C'est qui, là? C'est qui, là? C'est Yasser Strada. Je dirais Marlène Esparza. Jessica Bopp. Moi, Néry Plata. Moi, je vois ça. Puis il y a Casta Vallée, elle est pas loin là-dedans. Bermudez aussi, tu sais. Un nom, un top 10 dans les 112 livres et moins. Il y a du talent là-dedans. Très, 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 très talentueuse. OK. Et quand tu me dis, j'ai l'impression que je vais la pincer. Oui. Ça veut dire quoi? Cette fois-ci, on a eu de la misère à trouver des partenaires d'entraînement. Un petit peu plus. Les filles à laquelle on est habitués, on dirait que j'ai développé une force de frappe. T'as eu de la misère parce que… Ben, ils m'en l'ont pas dit, c'est ça. Non, non, OK. Moi, je me dis peut-être que les filles le sentent plus, puis ils me le disent après l'espargne. Ah oui, OK. Tu cognes dur ton pochette gauche au corps, ta main droite, il le sent. Mon uppercut, je le lance énormément. Tu sais, il y a beaucoup de coups, puis ils sont précis, ils sont choisis. Ils ne sont pas lancés pour être lancés. Ils sont lancés avec une intention de faire mal. Est-ce que c'est nouveau, ça? C'est nouveau. C'est nouveau. Je suis une fille qui travaillait beaucoup en volume. bloc, riposte, bloc, riposte, promène, bloc, riposte. Mais là, on dirait que je veux montrer que je suis là. Je veux que la fille me respecte. J'ai comme une hargne à l'intérieur de moi, intelligente. Pas une hargne tout croche, lancée n'importe comment, mais avec précision. Tu me parlais de défensive tantôt. Oui. Tu bouges plus la tête. Donc, une transition plus efficace, défensive attaque, que la plus explosive. Des fois, on avait remarqué mon combat un petit peu contre Plata. Je frappe. Ça va toucher la cible. Mais après ça, j'ai une petite seconde que je reste là. Puis là, Stéphane dit… Ça, tu as fait ça contre Plata. C'est ça, exactement. Contre Plata. Pas contre Gomez. Pas contre Gomez, mais c'est ça qu'on a retrouvé un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on a fait contre Gomez? Là, on le revoit beaucoup plus. On le revoit. On arrive à la fin. Dis-moi maintenant, tu es dans le vestiaire. Tu vas marcher vers le ring. Qu'est-ce qui va se passer dans ta tête? Pressure McDiamond. Oui. C'est de la pression. Oui. Mais je trouve que d'avoir de la pression, c'est un privilège. Parce qu'un boxeur qui est blasé, un boxeur qui ne tente pas, qui ne se met pas de pression avec ça, ça ne l'intéresse pas. Le résultat, il s'en contrefaut. Moi, le résultat me tient à cœur. Puis cette pression-là, c'est pour ça que je l'ai. Fait que moi, la petite pression que je vais sentir, là, je ne vais pas me dire « Merde, j'ai de la pression », je vais dire « Oh yes, j'ai de la pression ». Est-ce que Kim Clavel va devenir championne du monde? Sans aucun doute. Si ça va bien ce combat-là, on s'en va vers quoi? Certainement que j'ai envie de venger ma défaite contre Plata. Je veux lui montrer que c'est la number one, c'est moi. Mais si ce n'est pas elle, ce n'est pas elle, ça sera un autre. Mais je veux retourner en combat de championnat du monde. Mais pour l'instant, mon combat le plus important, c'est le 12 mai. Parce que sans ça, il ne se passe pas grand-chose après. Fait que moi, c'est tout ce qui compte, c'est le 12 mai. Et on a à cette journée-là. Moi aussi, vraiment. Merci Kim. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup.